Nostramus voit dans l'avenir de terribles tremblements de terre pour l'Afrique, l'Afrique de l'Est et aussi l'Afrique du Sud. Nous savons que la dislocation de l'Afrique se produira dans quelques milliers d'années, mais les tremblements de terre vont certainement se produire prochainement. A nous de surveiller ce qui se passe vers l'Afrique. Maintenant, voici la révélation du quatrain 23 de la 5e centurie. Voici le quatrain numéro 23 de la 5e centurie. Les deux comptants seront unis ensemble, quand la plupart à Mars seront congénites. Le grand Afrique en effrayeur tremble, d'Iambira par la classe d'Essiwant. Voici la première ligne du quatrain 23. Voici la révélation. Je laisse les usages, je laisse également la laideur. L'aide de Dieu le divin est cédée par deux coutumes d'expression. Les excès seront inscrits dans cette connaissance. Vous aurez nettement les sons phonétiques. Le temps sera à l'intérieur des mots. La naissance de cet essai de la connaissance indiquera les heures du rond nord. Vous devriez avoir honte. Nettement tu uniras ici même le savoir ensemble. À l'intérieur des mots sera la connaissance. À nous deux rapidement sera cette belle aide de Dieu le divin, par deux coutumes d'expression. Maintenant voici la première ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Les éléments de cette émission lentement seront un ou deux de Dieu. Ses pensées seront ainsi dans ses notes indiquant l'issue ici même des êtres. Ce savoir est saint et l'avoir le premier nettement par la tonalité. Le tonnerre apportera les nerfs en ces heures de la herse. Tu en connaîtras les scènes. Le sens intelligent, le bon sens dans la manière de comprendre les choses. La naissance de cet essai donnera la connaissance par les sons phonétiques de ce conte. Le contexte sera obtenu nettement et donnera ce texte. Ce savoir sera obtenu dans le sud. De Dieu sera indiqué le délai laissé dans ses usages. Ces éléments seront par nous deux et ainsi connaître la première tonalité. Tu uniras ici même le savoir ensemble. Pour connaître l'histoire du monde, il faut regrouper chaque présage de chacun des quatrains ensemble. Non seulement ça, mais aussi les regrouper par événements. Comme je l'ai déjà dit, un quatrain fait partie d'un puzzle de 100 pièces. Chaque pièce est une partie, une petite partie d'un tableau, d'une image. L'image de l'avenir du monde. Le livre de Nossamus contient 9 puzzles de 100 pièces et un de 42 pièces. Ce savoir sera obtenu dans le sud. Effectivement, le décryptage a été découvert en 1989 à Toulon. Toulon, principale ville du Var. Et Toulon se trouve dans le sud de la France. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 23 de la 5e centurie. Quand la plupart à mars seront cognites. Voici la révélation. Le cryptage contient l'année de la fin. Les andes seront dans ses notes. Ce pouvoir sera obtenu par plusieurs lectures encore. Les révélations devront être séparées. Ce sera le pouvoir de l'air des mots. Tu as l'âme. Moi j'ai resserré l'air des mots. Vous connaîtrez les heures hautes du rond nord. Il faudra en avoir honte. En élevant nettement tes thèses par la connaissance des sons phonétiques sous les yeux, Beaucoup oniront ces sept cryptages où est inscrit l'année des andes. Le délai sera dans ses notes en ayant ce pouvoir par plus de lectures encore. Voici maintenant la même ligne écrite à l'envers. Voici la révélation. Tes thèses seront un savoir sain. Seront les premières négations. Ayez les yeux élevés. Les eaux haussées seront dans cette connaissance des sons phonétiques de ce conte. Avec netteté sera la tonalité et avoir la connaissance de ces heures rares. Cet art des mots, ce sera ça. Par l'âme des deux côtés, le pouvoir par cet art. Tes pouvoirs seront par plus de lectures encore de la coutume d'expression. Ce sera cela. Là, les notes issues des verbes politiques en mouvement duquel cryptage seront les années hantées de tes thèses. Ce savoir est sain. Il faut avoir les yeux afin de hausser ce conte et avoir le ton et connaître ces heures rares de la révélation. Resserrer l'air des mots L'air des mots, effectivement, a été resserré. Car la lecture se fait à partir des lettres, de la syllabe, des groupes de syllabes ou des pieds poétiques. Tout le monde a lu les prophéties, mot par mot, sans penser une seule seconde que le saintement des mots ou la lecture devait se faire à partir de la valeur phonétique de chacune des lettres. Ces heures rares Dans cette phrase, Nostranus fait part de la révélation. Nous devons reconnaître que ce style de révélation, ou ce style de révélation, est rare. Extrêmement rare. Un homme de 1550 qui s'adresse à un autre homme, par écrit, plus de 550 ans plus tard. Ce genre de dialogue n'a jamais été répertorié par les historiens. Ça n'a jamais existé. Effectivement, ces textes sont rares. Par l'âme des deux côtés. Comme Nostradamus l'écrit, ce sont nos deux âmes qui font les textes ensemble, en même temps, mais pas à la même époque. Il semble que nous ayons évolué ensemble. Voilà pourquoi il répond à mes questions. Nostradamus dit qu'il m'entend, qu'il me voit. Moi, je ne peux que le lire. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 23 de la 5e centurie. Le grand Afrique en effrayeur tremble. Voici la révélation. Ce lègue sera aigre. En indiquant la grande année des Andes, ce sera l'aide de Dieu. Ce sera le premier effet rapidement, le fric. Le cryptage sera la volonté de voir la menace qui se verra. La durée de la vie sera par l'agressivité de vos usages aux effets effrayants. Ce qui fera rayer les heures de votre époque. Ce sera l'accusation de la terre qui aura d'extrêmes tremblements de terre. Cette émission, un ou deux, conduira rapidement à ce beau lègue, afin de gérer la grande année des Andes. En Afrique, ce sera la frayeur par de nombreux et grands tremblements de terre. Voici maintenant la même ligne, mais écrite à l'envers. Voici la révélation. Une belle émission qui sera émise en été pour les êtres de la terre. La terre sera en terreur en ces heures, qu'il faut refaire. Cette effrayante époque qui sera rayée sous les yeux sera l'agressivité, malveillance. La naissance de cet effet de la connaissance, les usages apporteront le fric. Ce cryptage que tu as, le premier, est cédé par Dieu pour le danger en ces années de neige. Il faut gérer la grêle, qui sera réelle. Le flux et le refus de la mer sera dans cette émission remise aux êtres de la terre, qui sera en terreur en ces heures effrayantes. L'agressivité de vos usages vous est fait effrayant. Il est vrai, en ce qui concerne les usages de notre époque, tout est devenu vraiment effrayant. La pollution de tout ce qui nous entoure, des continents, avec des continents quatre fois grands comme la France, de plastique qui flotte au milieu des océans. L'empoisonnement des cétacés et des poissons de toutes sortes à cause de ces continents de plastique. Ces particules de plastique vont du micron à plusieurs mètres carrés, qui flottent entre deux eaux. L'empoisonnement de tous les sols et de toutes les mers, une grande partie des montagnes, l'air va suivre bientôt. Presque toutes les rivières sont empoisonnées irrémédiablement. Et l'être humain trouve ça normal. D'ailleurs, il n'a pas le choix. Il est rétribué pour détruire le monde. L'argent, à outrance, rend sale l'existence. Ce sont les grands groupes industriels qui ont toujours des projets plus faramineux les uns que les autres. C'est eux qui détruiront la planète complètement. Il n'y a plus que le corps humain qui n'a pas été entièrement pollué. Mais on y arrive doucement. L'Astramus prédit dans ce quatrain que l'Afrique connaîtra de très forts tremblements de terre. Effectivement, l'Afrique commence à se scinder en deux. De profondes crevasses apparaissent sur le sol, comme en Éthiopie. Une faille de 56 kilomètres de long sur plusieurs mètres de large. D'autres fissures se sont ouvertes en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud. L'Afrique, petit à petit, va se transformer en sept petits continents. Madagascar deviendra deux îles différentes. Mais ce ne sera pas avant des milliers d'années. Mais bien avant cela, l'Afrique connaîtra de nombreux tremblements de terre. N'oublions pas que depuis 1950, les pays dits évolués ont pratiqué plus de 2500 essais nucléaires à la surface de la planète. ou dans les sous-sols de la planète. La charbon-bas de Russie a explosé dans le ciel. Elle était d'une puissance de 100 mégatonnes. La planète n'avait pas besoin à son échelle de ces petites vibrations qui ne font qu'accélérer les choses. Donc la ligne de ce quatrain nous annonce des tremblements de terre en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud. Il faut gérer la grêle qui sera réelle. Ici, Nostramus parle de chutes de grêle importantes. Il y a quelques années, dans une des vidéos, j'ai dit qu'il y aurait des grêlons de jusqu'à 1,5 kg. Donc nous devons nous méfier parce que c'est un des fléaux qui risque d'arriver. Je vous laisse imaginer la catastrophe que ça représenterait. Voici la quatrième ligne du 93 de la 5e centurie. Du Humvira par la classe Desi-Wangt. Voici la révélation. De ce devoir seront les visions, les sentirs, seront des visions d'angoisse en cette époque où seront en France des raptes, des vols et des viols. Tu auras rapidement le pouvoir de parler par cet art réel. Ce sera le relais par ces notes, hélas. Savoir cela par le premier essai de la connaissance cédée par l'aide de Dieu. Ce dessin par ces notes sous les yeux sera entendu. Ce premier de savoir des sept thèses dans ce devoir contenant les visions. Maintenant voici la même ligne mais écrite à l'envers. Voici la révélation. Tes thèses en connaissant l'écho coïncideront à la façon d'entendre. Le ouin premier ainsi ici même aura les notes et les idées de Dieu. En décelant les usages d'expressions sera cet essai de la connaissance. Cela hélas l'avoir le premier. Sera cet essai de la connaissance savoir cela. En ayant les notes rapidement seront tes pouvoirs par cet art de l'air des mots. Les avis seront confortés par les visions de 1530. Tes thèses contiennent le savoir qui. Avec soin ici seront les idées de Dieu. Ce sera cela en ayant le premier cet art. Des raptes, des vols, des viols. Ceux-ci annoncent une période trouble pour un avenir incertain. Surtout pour certaines communautés. La jeunesse devant le manque, devant la pauvreté, vont se rebeller et se reformer en groupuscules agressifs afin de reconquérir leurs avantages financiers. Par tous les moyens possibles, ces mouvements prendront de l'ampleur devant l'inefficacité des forces de l'ordre. La France et l'Europe seront touchées. Nous reviendrons au temps des bandits de grand chemin. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Merci infiniment pour votre don futur. L'association Terra Nova Var a été créée il y a quelques semaines. Cette association est prévue pour permettre la permaculture ainsi que la mise en boîte des récoltes de légumes secs et tout autre aliment non cuit. Je regroupe toutes les personnes de bonne volonté qui désirent se regrouper sur la page Facebook à Terra Nova Var. Vous pourrez ainsi faire connaissance de personnes de la même région que vous et prévoir ce que Nostramus appelle l'issue, c'est-à-dire la construction d'abris, le stockage de nourriture. Mais pour cela, il faut vous regrouper. Sur le site Félim Livres, vous trouverez tous les livres numériques. Sur le site NostramusBP.fr, toutes les analyses des textes de Nostramus ainsi que tous les livres papiers. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.